allez alors nouvelle vidéo alors nouvelle vidéo comme promis donc qui est basé que sur le robot donc de stratégie automatique c'est une vidéo bon je vais vraiment pas me faire beaucoup d'amis à ceux qui vont voir ce que je vais dire ne va peut-être pas leur plaire sur leur vente de robots mais tant pis après je dis pas que tous les robots ce qui sont en vente sur internet sur le tube sont mauvais non j'ai dit pas ça j'ai juste qu'il faut faire attention quand vous propose un robot déjà si on peut vous faire essayer déjà c'est la base d'accord mais c'est vraiment une vidéo à titre d'information et puis un peu pour vous protéger parce que il ya vraiment rien de se faire avoir il ya tellement des pubs enfin des pubs sur les pas des pubs mais des une façon de vous montrer de la propagande sur des robots qui ne fonctionne vraiment pas ils les vendent c'est juste pour se faire de l'argent sur vous tout simplement parce que eux mêmes ne pensent pas qu'ils l'utilisent d'accord en fait je vais vous montrer quelque chose parce que c'est très pertinent sur plein de robots que j'ai vu que en démonstration sur youtube j'ai vu des petites choses qui n'ont pas changé qui n'ont pas coché et ça peut vraiment fausser totalement le résultat donc après un conseil aussi c'est ce qui fait si vous êtes comme moi essayer de faire des trucs automatisés entre fait beaucoup de playback essayez vraiment en temps réel il ya vraiment des choses à observer si ça vous intéresse vraiment tout ça j'essaierai de faire plus de vidéos sur sur tout ça ce qui a vraiment beaucoup de choses à dire je pourrais pas y faire en une vidéo là c'est vraiment à titre d'information et on avait parlé avec avec un avec tc si je me trouvais c'était c'est qui attendait cette vidéo aussi donc j'espère que tu peut-être que tu sais déjà je sais pas mais ça va pour t'aider je pense pour tes stratégies d'accord ça vous permettra d'être un peu plus dans le vrai donc je vais appeler cette vidéo du rêve à la réalité sur les robots d'accord donc la base ouvert dans stratégie analyzer d'accord si vous faites un robot bien sûr vous allez là mais bon on ira ça j'ai fait d'autres vidéos sur ça on va faire vraiment sur ce que je voulais vous montrer aujourd'hui donc stratégie analyzer d'accord vous allez dessus donc j'ai tout préparé pour vous hop là excusez moi ce que j'ai en train de préparer un autre botte sur le footprint et voilà bref on s'en fout c'est pas le but alors je vous ai machiné sur une stratégie que j'ai fait vraiment que j'ai fait est très connu très basique c'est tout c'est tout simple c'est open close en fait la base de cette stratégie j'avais préparé aussi donc voilà vous voyez en fait j'ai pris sur lisa renko parce que c'est très réputé sur j'ai remarqué sur les bottes d'accord donc voilà donc je vous montrer en fait la base de cette stratégie c'est en fait en gros c'est de faire ça en deux deux sans que ça prenne trop de temps ça va acheter sur le pôle et ça va fermer sur la clause ok donc c'est pas vraiment une sup c'est voilà c'est pas à prendre au pied de la lettre c'est vous aurez acheté là vous êtes sorti ici vous heures vous sortez rien du tout ok donc attention donc cette stratégie je vais vous montrer une chose dans cette stratégie pourquoi je vous montre avec une stratégie basique c'est juste pour montrer qu'on peut vite vous entre louper sur des conneries comme je répète une chose dit pas que tous les tous les robots tout ce qui est automatisé sont fausses sur youtube je dis juste qu'il y en a qui propose des stratégies analyseurs sur leurs robots qui les montrent en une petite vidéo de deux minutes très bien ça a l'air magnifique mais il faut juste qu'ils oublient pas quelque chose et souvent ils oublient et ça fausse tous les résultats alors qu'est ce que c'est cette petite chose on va regarder ça ensemble on revient ici dans stratégie analyseurs ok donc là j'ai mis une date du 18 mars au 4 avril 2024 ok donc tout simplement instrument du mini nasdaq linzer inco j'ai mis en 13 1 en fait on s'en fout d'un des paramètres c'est juste pour vous montrer et pour ceux qui sont vraiment intéressés par ça que vous soyez dans le plus proche de la réalité quand vous allez faire quand vous faites votre truc je sais pas si vous êtes au courant mais au moins ce que pour ceux qui le savent tant mieux pour ceux qui savent pas au moins vous savez maintenant et tant mieux pour vous parce que moi ça va fausser pas mal de résultats et quand je faisais du playback ou que je le mettais en temps réel mon achat n'avait plus aucun intérêt à mes yeux d'accord enfin il fallait toujours change quoi alors c'est parti alors on est sur là dessus tatata ok on change rien et on fait run ou et voilà à ma stratégie vous avez vu ça elle est pas un peu magnifique la plus grosse perte 175 dollars plus gros profit 159 milles regardez en long trade j'ai fait 79 milles en short trade je suis 80 milles la plus grosse perte que j'ai eu 95 dollars en long trade et 80 dollars en short trade c'est pas beau ça franchement je suis pas un artiste un artiste comme dirait un acteur je suis un artiste alors bref mon petit délire vite fait alors max rodonne regardez ça à 10 dollars sur un nq c'est magnifique en gros deux tics de trop donne pas plus ok profit factor 99 parait le truc il est parfait total de trade 1248 bon si on compte la commission en gros voilà mais par rapport au profit on se dit c'est quand même chouette ben ouais je sais 93 pour rendre profitable là c'est du pain béni on est bien d'accord moi est un truc comme ça une nuit tout vous traitez même plus en manuel vous laissez tourner vous allez vous coucher façon de parler bien sûr non vous profitez de la vie quoi je veux dire alors on va continuer donc là je vais pas faire tout le tour de tout ça juste à la fin voyez ici donc en gros par mois il nous il nous dit en gros qu'on robot pourrait faire plus d'un million un million 624 milliers des poussières c'est plutôt magnifique on est bien d'accord tout est magnifique alors je vais vous montrer en analyse donc voyez en analyse du premier au au 3 avril c'est très très beau ok à m'attendez pourquoi il m'a pris que du premier au 3 avril roi la vache c'est du cul c'est que du premier au 3 avril alors je sais pas pourquoi il m'a fait ça c'est pas grave on s'en fout le but c'est de voir l'après d'accord hop la chart donc le chart en fait ça vous permet de quoi de voir en fait ce qui s'est passé comment votre robot réagit en fait l'open clause de ce que j'ai machiné voyez il a shorté à 775 à 775 il a shorté en gros ici c'est magnifique et il ressort ici et il rachète derrière et là il reprend toute la montée jusqu'à ici moi je trouve ça magnifique je sais pas vous meurs c'est du pain béni hop là on ferme la position la sa ferme hop là alors là il ya dure un petit bug ce qui arrive dans les robots c'est pour ça c'est un peu c'est un peu c'est important de savoir aussi hop donc c'est juste pour montrer que stratégie est très basique ça ferme la sa rachète ça referme la sa place ok bon vous allez vous dire mais en fait tu as une stratégie qui déchire je sais je sais je sais je suis trop trop fort et le pire c'est ce que je vais vous montrer après c'est que vous pouvez faire avec toutes les stratégies et vous aurez reconnaître le truc faut savoir aussi bas je fais gérer dans d'autres détails plus tard on va pas aller là dessus pour l'instant donc vous voyez un parfait le short ici franchement c'est du pain béni quoi ils sortent pas ici ils sortent ici à chaque fois vous êtes un milliardaire en fait je vais faire breveter je rigole non voilà donc voilà je voulais juste vous montrer le principe de base open close ça achète ça revend ça rachète ça revend etc donc bien sûr avec cette stratégie là si vous mettez en 13 1 vous allez voir un paquet de trade bon à vous attendez la surprise comme dirait ma conjointe le cliffhanger alors eh ben on va voir avec une fin guerre hop là donc l'exécution de tous les traits excusez moi voilà à tous les traits de bref on ira dans d'autres détails plus tard dans d'autres vidéos ok alors je vais vous proposer un truc je vais changer une seule et unique chose up voyez ici c'est standard en être en est parce que moi pour moi le futur c'est antique on va même pas parler du slipage parce que là c'est encore autre chose je vais vous mettre en tic juste ça ok je vais rien changer d'autre vous avez bien imprimé là ok on est milliardaire grâce à 20 ans en dix mois vous avez vous voilà vous changer de villa vous changer de bateau vous faites ce que vous voulez ok on run et surprise suspense roulement de tambour 1 1 à 1 à 1 qui est pas ça voilà alors qu'est ce qui se passe d'un coup à ces jouements je vous vend moins du rêve on en total net profit de 3000 dollars là c'est fini c'est fini vous avez vu les redonne de 5300 il ou le 10 dollars de 3 donne alors pourquoi vous allez me dire mais vous comment ça se fait je comprends pas ta stratégie de 93% là on est à 36% je suis bien d'accord avec vous je sais bien d'accord avec vous et tout ça je vais vérifier en temps réel et c'est la même chose et là on est quand même à 31 mille dollars de profits par mois c'est plutôt correct en sachant que 18 mars au 4 avril c'est quand même pas mal j'en ai dit ok bon on va retourner un peu plus loin on va faire analyse donc juste avant j'ai pas je vous ai pas montré et vous pouvez voir ça aussi ça vous permet de voir les max drawdown qui peut avoir donc on est bien d'accord sur un compte à 50 cas si vous avez une prof firme votre compte il explose ok voyez ici les pertes d'accord on lui montre que du premier haut j'ai vrai j'étais oublié de mettre un truc mais c'est vrai on s'en faut le chat a alors pourquoi c'est intéressant de voir ceci vous souhaitez alors quand je vous ai montré au début il achetait à partir d'ici en fait à la limite à la sortie de la boue ce qui est quasiment impossible dans cette stratégie là parce que normalement c'est open on ouvre ici et on ferme ici regardez bien on ouvre ici on ferme ici là tout à l'heure on sort avec des bénéfices l'on sort plus avec bénéfices là on sort avec des bénéfices mais pas tant que ça en fait là on est au tic près moi pour moi le futur c'est au tic il n'y a pas c'est pas du standard c'est du tic pour moi c'est ce qui se rapproche le plus c'est la réalité donc j'ai juste pour vous montrer tout ça parce que c'est super important voyez ici la short et ici les ressortis comparé à jusqu'à ce que je vous ai montré avant ça n'a plus rien à voir on se tape des drawdown de fou et pour plein de stratégie c'est pour vous montrer vous parce que ce qui m'énerve un peu j'ai oublié d'y enlever tac ok ce qui ce qui est ce qui est vachement important quand même garder ça achète ici il respecte la stratégie dans un sens à ce que ce que je lui ai dit tu achètes à l'ouverture et tu fermes à la fermeture et en fait il n'y a pas de target je n'ai pas mis de target les targets c'est la fermeture en gros c'est dès qu'on change de couleur ça ferme et c'est flippant je sais pas si vous voyez c'est vraiment flippant et il faut savoir que donc je dirais jamais de conseil très bien je donne pas de nom je donne rien mais il y en a qui font des vidéos avec un stratégie analyseur et généralement c'est toujours en standard alors ça veut pas dire que des fois le robot peut-être qu'en standard fonctionnera quand même je dis pas mais moi c'est juste par rapport à ce que j'ai vu moi avec mes stratégies ça fausse beaucoup les résultats alors faites si vous faites bon voilà c'est magnifique quand même vous prenez belle belle montée ça arrive pas tout le temps vous faites 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 du playback fait n'allez pas trop vite en playback puisque des fois ça peut fausser résultats je reviendrai sur le playback aussi pourquoi ça peut fausser résultats parce qu'en fait le marché faut savoir qu'il peut aller il peut vous savez très bien il va très vite le pression des fois il va partir d'un coup puis des fois il va être très lent donc il ya toutes ces petites choses à prendre en compte voyez je voulais faire une petite vidéo là dessus parce que je trouve ça super important mais le nombre de fois vous allez prendre des belles descentes ça c'est clair à mon truc qui est pas trop mal mais à la fin ce qui compte c'est quand même d'avoir des trucs correct et là on n'est plus dans correct vous avez eu donc le total net profite et 3050 alors pour ceux qui n'ont pas fait attention je vous fais juste une petite aparté vite fait pour vous voyez bien une dernière fois ce que je sais de vous montrer on va juste repasser en standard ici ok pour moi l'outique ça permet de vraiment d'être plus dans le vrai et voyez oui ils achètent ici et il ressort ici voilà et on repasse en haït la base normalement c'est à l'ouverture et voilà ils achètent ici et ça revend ici voyez c'est une petite différence pourquoi c'est pas possible en standard pour cette stratégie du moins pour cette stratégie c'est pas possible pourquoi regardez bien parce que moi j'ai déjà dit à mon truc en gros tu achètes à l'open de la prochaine changement de couleur en haut donc il achèterait normalement ici et il ferme normalement ici que là il a déjà acheté ici ce qui n'est pas possible il ne respecte pas ou faudrait que je mette une autre façon de le faire mais dans tous les cas je pourrais pas de gagnant à la fin fin si avec un drone de fou quoi ce qui n'est pas possible donc voilà je voulais faire une petite vidéo sur ça parce que c'est super important et je pense que ça vous permettre de voir basse qui quand vous verrez maintenant vous penserez à moi vous verrez standard pour ceux qui savent pas et vous leur demandez un jour pourquoi tu n'es pas en haïtique ça permet d'avoir une meilleure pour être sûr parce que vous voyez j'ai essayé la fois que j'essayais c'était magnifique c'était sur le pétrole j'ai dû faire 3000 dollars en un trade parfait le lendemain j'ai laissé encore le truc et s'arrêter pas de ranger je me suis pris une taule comme ça c'était magnifique donc voilà je voulais juste vous montrer ceci je peux aller plus loin c'était vraiment à titre d'information ce que je vous propose ok bon bah j'espère que cette vidéo vous plaira pour ceux qui sont là dessus pour ceux qui sont intéressés par les obos et puis ben je sais que je peux me faire beaucoup d'amis sur cette vidéo mais tant pis mon but c'est de vous de vous dire un peu les aussi les les entourloupes qu'on peut nous faire sur le marché à ce niveau là c'est assez violent quand même ok donc sur ce bas je vous laisse je vous souhaite à tous une bonne journée de bon trade et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos bye